bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du stuff de ma roublarde grifax stuff qui est destiné à du boost pour du farm avec idole tout simplement donc le but c'est de booster ses alliés en l'occurrence souvent décras ou enutrophes de la manière la plus efficace possible alors c'est parti on est sur un mode 12-6 là on a 5 po mais il manque l'exo po sinon on sera en 6 po bien sûr on regarde ça tout de suite alors le but c'est que comme en fait le perso va servir en 99% à booster les autres le but ça va être de partir dans l'utilitaire à fond c'est à dire qu'on prend la panneau de classe entière notre classe qui permet d'avoir des réductions de coûts en pa de certains sorts des désactivations de lignes de vue de lancé en ligne ou sans oui surtout sans ligne de vue pour les bombes sans ligne de vue c'est très très intéressant et puis on a quand même les bonus de panneaux qui sont sympas bon c'est une panneau de classe ça vous connaissez je pense voilà donc ça prend coiffe cap bottes ceintures anneaux alors je vais pas vous montrer les effets un par un ça vous pourrez regarder par vous même dans tous les cas c'est très intéressant pour pour tous les sorts une fois qu'on a ça ce qu'il faut c'est maximiser les pa et les pm donc pour aller chercher le 12-6 alors pour ça j'ai pris bon une almulette celle-là elle est là pour les po en priorité l'anneau pareil pour les po donc la mue je montre un petit peu on a un pa on a deux peaux et on a 6% crie donc un petit overcrite pourquoi on overcrite parce qu'une fois qu'on a maximisé donc les utilitaires avec les items de classe on a maximisé son nombre de pa 2 pm et bien tout ce qui reste à faire c'est de maximiser ses coups critiques parce que quand on crie sur un sort qui booste et bien ça booste davantage donc le but c'est vraiment de faire les choses à fond à fond à fond donc ici l'item pour la pa pour les critiques avec leur critique le bracelet piloster pareil la pa les pourcents crit j'ai mis un exo pa ici bon alors là ça c'est un item vous voyez sur un jeu qui est plutôt pour du pvp mais bon je l'avais en rab donc je l'ai mis ici ça vaut pas forcément la peine de prendre un aussi beau j'ai pour pour ce genre de stuff un bien sûr le cac pareil pa pa m pa encore une fois c'est ça qu'on cherche en priorité avec le petit pour cent critique en exo et l'arme de chasse bien sûr parce que c'est pour du farm en pvm le quatre feuilles il lui manque l'exo pa donc ça c'est un jeu vous voyez il est vraiment dégueulasse je l'avais fait à l'arrache je m'étais dit je le remplacerai assez vite par un exo pa eau ce qu'il vous faut c'est très simplement du 32 puissance et pour cent crit 14% d'hommage distance la fuite vous en foutez avec un exo pa eau par la même temps forcément quand je suis unidas je suis assez sollicité voilà donc le quatre feuilles devrait être exo pa eau c'était dans mes dans mes plans et puis finalement j'ai économisé pour des vules bis donc j'ai un peu laissé ça de côté mais voilà ça coûte pas très cher à faire c'est pas très compliqué si vous mettez pas la fuite il sait quand même mieux de mettre ça donc bon tout la droite on n'a que des items de classe le familier c'est un co culte a encore une fois là pour maximiser les pourcents critiques le co culte est vraiment génial pour ça 15% critiques et ensuite on passe au dofus alors ce qui est important c'est bien sûr l'ocre et l'abyssal parce que comme vous êtes en intouchable ça vous fait un pa 1 pm de plus ça c'est vraiment ce qu'on cherche en priorité donc vous jouez en 13 7 plus tous les boosts pa pm que vous vous rajoutez le turquoise pour l'écrit à nouveau pour vraiment faire des crites sur les sorts de boost ensuite le vu le bis bon le vu le bis ça c'est si vous avez le luxe de vous le payer c'est je mets ça vraiment dans l'idée d'un stuff qui est optimisé en termes de de choix des items vous pouvez bien sûr mettre un voyageur à la place ça c'est vraiment un luxe ça moi je l'ai mis là pour la vidéo mais quand je joue je suis avec un voyageur je n'ai pas les camas pour avoir un vu le bis là dessus mais si vous voulez faire les choses vraiment très bien faut mettre un vu le bis mais bon voilà comme ça ça marche aussi très bien ça y'a pas beaucoup de différences mais le vu le bis toujours mieux bien sûr en plus c'est plus joli donc les quatre premiers de fusionnera vu et ensuite les deux derniers sont juste comme on n'a plus grand chose à maximiser normalement là vous avez les six pays où tous les pays à tous les pm vous avez tous les utilitaires eh bien on va mettre un petit peu de dégâts vous pouvez pas avoir plus de critères y'a que le diffuse sur quoi ce qui fait des pourcents crit en termes de diffuse trophée donc je suis parti plutôt sur la voie r dont vous voyez un équilibriste majeur avec un diffuse des glaces en parallèle de ça je suis boosté full agilité alors pourquoi l'élément agilité tout simplement parce que en termes de sort vous en avez deux qui sont assez intéressant vous avez la dac boomerang qui tape sans ligne de vue avec une peau modifiable donc voilà comme vous jouez avec du boost peau vous avez des cras avec vous en général ça vous permet de mettre des bonnes claques avec avec pas mal de porter pas mal de flexibilité sur le lancer vous pouvez par exemple achever un adversaire qui est un petit peu caché derrière un élément de décor ou ce genre de choses vous avez également la variance cadence qui est intéressante bon qui est il est moins particulière sur le lancer alors on n'a pas l'espèce de zone de demi cercle mais c'est pas de lancer pas à contrainte de lancer en ligne donc c'est aussi pratique avec le boost peau vous avez des petits dégâts que vous pouvez mettre à distance c'est sympathique et surtout la bitraille mitraille super sort pour 4 pa ça se lance en ligne à portée modifiable et vous mettez des gros dommages air vous voyez c'est à 48 à 52 en crit et vous repoussez trois cases donc quand vous avez des mobs qui s'approchent un peu trop de vous vous balancez des mitrailles bah vous les repoussez vous mettez des grosses claques avec donc c'est assez sympathique par rapport aux autres éléments qui sont plutôt sur des courtes portées ou des effets qui sont pas spécialement adapté à du farm plutôt pour du pvp ou autre chose mais en tout cas dans pour le faire on la voie r est vraiment la mieux après si vous vous dites que vous n'allez pas taper avec vous pouvez plutôt partir sur de la prospection en parallèle ce qui peut aussi être une option intéressante en quel cas vous boostez chance vous mettez de fusquelles et puis ce genre de choses moi j'ai choisi vraiment l'efficacité en termes de combat donc la voie r avant de terminer la vidéo je vais simplement vous montrer sur un putsch un petit peu les manières de gérer les boosts et puis les dégâts qu'on peut avoir avec ces petits sorts je vous retrouve tout de suite sur un putsch nous y voilà c'est parti petit putsch niveau 100 avec donc la team nidas bon là le but ça va pas être de vous faire un tuto nidas bien sûr un jeu j'expliquerai ça de manière plus détaillée dans d'autres vidéos mais ici on va juste se concentrer sur le tour du roublard hop voilà donc on a un placement qui ressemble à ça le but toujours c'est de se placer directement normalement unidas il ya les nuits au début qui repousse le nidas qui met le ral qui met les boosts là où il faut assez important qui met la boîte à outils tous les deux tours enfin tous les tours impairs sur le roublard pour qu'il puisse avoir plus de pa pour placer ses boosts là le cra qui fait sa vie qui se boost qui tape lui qui vient se placer d'une manière comme ceci lui là voilà vous voyez là je me fais ma zone kaboom on voit souvent des roublards qui ne qui booste trois roxers moi je comprends pas trop on peut en booster quatre dans le kaboom il ya vraiment la place pour tout le monde il faut optimiser les choses donc là vous voyez il ya cinq cases dans le kaboom je prends cinq persos et ensuite on est parti on place des bombes et là on peut commencer à taper comme il faut alors normalement je mets le je peux mettre le dernier souffle dès le tour 1 là je vais le garder quand même pour qu'on voit un petit peu les dégâts quand ce sera en temps voulu je mets la boîte comme ça et là mes persos sont tout à fait bien placé pour taper bon là il ya la zone qui cache un petit peu qui en gêne les déplacements vous voyez pas je vous ferai un tuto ni d'as et vous verrez tout ça sur le tuto ni d'as ne vous inquiétez pas les cupidités qui durent deux tours et bon normalement là mes persos ils se boostent ils font leur petite vie là c'est pas trop le but on va venir mettre la petite aimantation ici et hop à nouveau on se fait une super zone pour booster c'est parti on met tout ce qu'il faut et pa les puissances des pm alors maintenant qu'il ya plus les toupies on peut plus mettre les quatre de cette manière donc il faut choisir soit en boost 4 persos avec les trois premières bombes sont en bourse que trois et quelqu'un on peut mettre les quatre parce qu'on peut en mettre une devant une derrière c'est l'avantage du stuff je peux vous montrer ça juste après d'ailleurs là j'ai mis le petit dernier souffle hop avec le nu on va mettre la cupid alors je vais pas tricher en mettant de la chance ou de la décadence ou ce genre de choses puisque le but c'est de vous montrer en situation réelle comment je suis donc ça c'est ce sont des sortes que je mets sur l'écran et jamais sur le roublard donc là voilà mes persos peuvent jouer peuvent éventuellement taper faire ce qu'ils veulent et on va se mettre un petit tir éloigné pour la peine de la pio pour le roublard là normalement je défonce les mobs d'unidas et là pour le roublard donc comme d'abord on peut mettre la petite démentation les boost alors là je vais juste mettre la puissance pour pour max et la puissance et là on va juste regarder le rox des sorts c'est ce qu'on voulait voir donc en situation réelle je suis à peu près comme ça bon là j'ai le tour où j'ai le dernier souffle plus la cupidité la mitraille vous voyez on est entre 900 et 1100 et les dagues boomerang entre 500 et 700 mais avec une portée très maniable donc vous voyez vous avez un mob qui s'approche bam vous leur pousser en lui mettant des gros dégâts notamment les pilostères qui ont des faiblesses r en idas c'est génial et bien sûr ça c'est valable c'est valable aussi pour pour n'importe quoi d'autre que vous fermez un pas que pour l'onidas mais cette team elle est optimisée pour l'onidas bien sûr après je m'en sers pour plein d'autres choses mais le but c'est de faire l'onidas à fond et je vous parlais à l'instant là de déplacement avec les bombes sans ligne de vue donc je vais vous montrer ça aussi donc sur d'autres configurations où là du coup je prends que trois persos dans la zone de boost du kaboom voyez on peut mettre 100 ligne de vue ça c'est grâce à l'item de classe les boosts de cette manière et là bas on gagne on gagne une détonation c'est vachement pratique en revanche le roublard ne prend pas tous les boosts donc le roublard sera moins dans une optique de taper mais vous avez plus de pa disponibles pour faire d'autres choses mais du coup voilà vous pouvez booster que trois persos de cette manière donc selon les selon les contextes ça peut aussi être un bon plan avec toujours les petits bots aussi les rebours à placer bref voilà quoi donc vous voyez un petit peu l'idée je pense je pense que c'est assez convaincant quand même c'est quand même pas mal du tout comme stuff c'est très efficace moi je m'en sers et je peux vous dire que je regrette absolument pas de me l'être fait il me sert tout le temps tout le temps tout le temps voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez bien sûr liker partager vous abonner me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt